J'aime bien manger, beaucoup, et bien bien manger. C'est ma première année au plus haut niveau et ça me permet de voir ce que je vaux réellement face au meilleur. Moi j'arrive dans un contexte professionnel où je me dis, ouais Sophie là il y a du boulot. C'était une belle expérience, j'ai eu mon premier maillot avec les faux flocages par dessus déjà un nom là. Pour moi, les retours que j'ai, la plupart des personnes qui viennent voir du foot féminin, ils sont contents d'être venus. Merci de nous accueillir ici en Normandie, au Havre, une terre que tu connais très très bien. Tu es retournée sur tes terres, ça représente quoi déjà pour toi ? C'est toujours un plaisir malgré le temps, mais non, ça fait plaisir, je suis proche de ma famille et puis voilà, c'est une terre que je connais et puis je me sens comme à la maison. C'est un club que tu voulais rejoindre déjà depuis plusieurs années ou c'était une opportunité qui est venue pour toi ? Honnêtement c'était plus une opportunité, après forcément j'ai suivi un peu l'évolution, qui sont parties quand même de loin on va dire. Donc forcément je me suis dit peut-être si ça monte à un certain niveau, pourquoi pas et puis voilà, je suis là aujourd'hui donc c'est une très belle opportunité. Le sourire il est là ? Toujours. Quels ont été tes premiers ressentis quand tu es arrivée au Havre ? Bah forcément on est tout de suite dans un cadre assez professionnel, on a des bonnes infrastructures, on joue dans le grand stade, c'est pas donné à tout le monde et je pense que c'est une chance. Et voilà, franchement j'ai rien à dire, moi je trouve que c'est bien et ça devrait être comme ça partout parce qu'on n'est pas moins que les garçons, on devrait être traités au même niveau et voilà, je trouve que nous c'est une bonne chose et ça peut toujours être mieux mais c'est déjà très bien. Tu as commencé à jouer vers Rouen ou à Rouen peut-être ? J'ai joué à Ouassel très exactement, c'est à une heure d'ici ou pas très loin de Rouen. Tu as commencé avec les garçons ? Ouais, j'ai joué avec les garçons jusqu'à 15 ans jusqu'au maximum. Comment est arrivé le foot dans ta vie ? Mon frère faisait du foot, donc tous les week-ends on était au bord des terrains avec mes parents. Et puis j'ai essayé d'autres sports et puis après j'ai voulu faire du foot, donc mes parents ils ont retardé un peu la chose mais j'ai réussi à négocier le truc et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le foot. Pourquoi ils ont retardé la chose ? Plus en termes d'organisation parce que c'était déjà pas facile avec mon frère au vu de leur travail etc, c'était compliqué. Et puis comme je les ai un peu embêtés avec ça, après ils ont dit bon allez, on y va, c'est parti. Et maintenant que tu es revenu en Normandie et qu'ils ne sont pas très loin, ils te soutiennent ? Ouais, ils viennent quasiment à tous les matchs domicile. Donc voilà, et puis j'ai aussi tout le reste de ma famille qui peut venir plus facilement. Tu as vécu ton premier match de D1 Arkema avec Aras. Est-ce que tu t'en rappelles ? Moi je m'en rappelle. Je ne devais pas être prise à la base et puis je crois qu'il y a eu une blessée ou quelque chose comme ça. On est allé jouer à Montpellier, je me souviens. Et on a pris un sacré score. Je suis remplaçante et au bout de dix minutes, il y a une fille qui se blesse. Donc ils envoient la jeune sur le terrain. C'est parti. J'ai souffert ce match-là mais franchement c'était une belle expérience. Et je me souviens, vraiment je me souviens comme si c'était hier. Malgré le résultat, c'était une belle expérience. J'ai eu mon premier maillot avec les faux flocages par-dessus déjà un nom là. Ouais, je l'ai encore ce maillot mais ah ouais. Quelles ont été les réactions de tes coéquipières de l'époque ? Comment a été vécu ce match pour toi ? Bah à vrai dire les coéquipières ne me connaissaient pas trop. Parce que je jouais en 19 donc voilà. Avant à l'époque il y avait vraiment un écart entre l'AD1 et les 19. Donc on ne se côtoyait pas trop, on ne s'entraînait pas vraiment avec elle. Et moi la semaine j'étais au Pôle donc ça n'avait pas trop connaissance de moi. Et puis après ça s'est bien passé, ils m'ont très bien intégrée. Et voilà le coach pareil, s'il m'a choisie c'est que c'était pour des bonnes raisons. Là on parle de, c'était à plusieurs années, c'était en 2013-2014 à peu près. Ouais je crois. Et encore cette année ouais, tu n'as pas de souvenirs de toute ta carrière. C'est bon il s'est passé trop de choses depuis. Et puis en fait, tu as 25 ans et tu as déjà 10 ans de carrière à haut niveau. Est-ce que tu réalises aujourd'hui ? Non pas encore parce que je me dis que c'est encore le début, enfin il y a encore plein de choses à faire. Et après c'est vrai que ça fait un moment que je joue au niveau même si entre temps je suis repassée par la D2. Mais ça reste quand même beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Donc voilà, mais c'est une bonne chose, il y a encore du temps, j'espère que ça va durer. C'est vrai que des jeunes qui commencent aujourd'hui dans le championnat D1, même en 2023, il y en a, ça commence très jeune. Est-ce qu'à l'époque tu as le sentiment que tu arrivais peut-être trop jeune ? Ouais, je pense. Sur mon premier match, je me suis dit, j'ai rien à faire là, c'est pas mon truc encore, j'étais bien en 19. Tu as joué en D1, après tu retournes en 19 avec le club ? Oui. C'était ton expérience ? Ouais, c'était une fois dans la saison et après 19 et l'année d'après D2, puisqu'elles sont descendues du coup. Pour avoir connu les 19, donc le 19 national, et pour avoir après connu la D2, quelle a été la grosse différence pour toi d'arriver d'un coup dans un groupe senior ? Je pense plus en termes de charge, de travail, et aussi d'exigence, parce que c'est pas le même niveau, même si en 19, c'était déjà un très bon niveau à l'époque. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui changent, les filles, elles sont un peu plus développées, elles ont un peu plus d'expérience. Donc voilà, moi j'étais un bébé encore quand je suis arrivée en D2. Je vais revenir sur une année aussi qui a été particulière pour toi, c'est quand tu es à Metz, vous vous maintenez lors de la dernière journée. Alors déjà, première question, est-ce que tu te rappelles de ce dernier match pour le maintien ? Ouais, c'était à Lyon. À Lyon, et il y avait Lille qui jouait en parallèle. Alors nous, notre résultat, il n'allait pas changer grand-chose. Qu'on perde ou qu'on gagne, dans tous les cas, on dépendait seulement des autres. Et je me souviens, à la fin du match, on perd, je ne sais pas, je dirais 5, 6, 0 peut-être. Je ne sais plus. Et à la fin du match, le match de Lyon n'était pas encore terminé. On est tous sur le téléphone de la coach. Et on découvre notre maintien à ce moment-là, sur le terrain, sur le petit téléphone. Il y a des images qui ont été diffusées de ces titres de Lyon, parce que du coup, Lyon fête son titre. Ouais. Et vous êtes derrière. On fête aussi, bon, pas la même chose, mais on fête les maintiens et c'était une belle fête. C'est vrai que tu as vécu des saisons riches en émotions, avec ce maintien en particulier aussi. Est-ce que, émotionnellement, tu t'es sentie déjà fatiguée durant ta carrière ? Je dirais plus à Metz, où c'était vraiment mes débuts en D1, où je commençais vraiment à jouer. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis dit que je ne vais pas y arriver. Fatiguée à la fin de la saison, que ce soit émotionnellement, mentalement, parfois, ce n'est pas facile. Jusqu'à la dernière journée, tu ne sais pas où tu seras l'année prochaine. Ça pèse un peu, mais bon, ça, c'est à peu près bien fini dans tous les cas. Et quant à ces moments un petit peu de fatigue, tu tournes vers qui ? Beaucoup ma famille. Quand ça ne va pas, c'est avec eux que je parle. Et puis après, c'est moi, moi-même. C'est à moi de me relever, de reprendre les forces. Et puis, ça se joue beaucoup au mental. Donc, voilà. Tu as autre chose que le foot à côté pour essayer de penser à autre chose. Je sais qu'il y a des choses qui disent des fois sur des périodes où c'est compliqué, le fait qu'il y ait les cours, le fait qu'il y ait le travail, d'autres choses, ça m'aide à penser à autre chose. Est-ce que toi, tu as d'autres passions, d'autres activités à côté du foot ? Alors, cette année, pas spécialement, mais c'est ma seule année où je ne travaille pas, où je ne fais pas de formation et tout. Donc, les années précédentes, j'avais soit l'école ou je voyais d'autres gens. Et c'est vrai que sortir du cadre du foot, parfois, ça fait énormément de bien. Mais sinon, non, j'habite à une heure. Donc, quand ça ne va pas, je prends la voiture et puis je vais voir papa et maman. Si on fait un petit peu le récap de ta carrière, quel était pour l'instant, toi, ton plus beau souvenir ? Je dirais le maintien à Metz. Pour l'instant, c'est un des plus beaux souvenirs. Après, j'en ai d'autres, mais celui-là, c'est vrai que ça reste dans la tête. Et du coup, le pire souvenir ? Alors, peut-être les moments les plus durs. Tu as parlé un petit peu de Metz, mais des moments compliqués ? Metz aussi. Les dernières années à Metz, surtout la dernière année, c'était compliqué. Je pense que j'avais besoin de voir autre chose et je ne me sentais plus à ma place. Donc, la dernière année, ça a été très compliqué. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quel âge à quel âge tu as été au Pôle ? Comment ça s'est passé pour toi et à quel pôle ? Du coup, j'étais au Pôle de Liévin, toujours dans le Nord. Je ne change pas. J'y suis allée toutes mes années de lycée. Je ne vais pas dire de bêtises, mais 16-18, je crois. Et voilà, internat. Et puis, en parallèle, je jouais à Arras. Donc, je rentrais très peu chez moi. Donc, voilà. Après le bac, toutes les années de lycée, quoi. Des bons souvenirs pour toi toutes ces années-là ? Oui, franchement, c'est, je pense, je dirais les meilleurs souvenirs que j'ai eus quand j'ai vraiment commencé à être à un certain niveau. C'était les meilleurs souvenirs en termes internat, même à l'école. Il y a plein de choses qui se mélangent et plein d'expériences différentes. Donc, franchement, c'était trop bien. Si on va vraiment sur l'aspect terrain, parce que du coup, le Pôle, c'est là où on travaille vraiment et on apprend à se définir aussi en tant que footballeuse. C'est ça. Tu es milieu de terrain. Est-ce que tu as toujours été milieu de terrain ? En quelque sorte, mais pas axial. J'ai joué sur les côtés aussi et c'est tout. C'était juste sur les côtés. Et c'est milieu de terrain qui te va le... Ouais. Dans l'axe, c'était très bien. Dans l'axe, c'est bien. Faut pas te bouger. Non, je ne joue pas très vite sur les côtés. Justement, quelles sont tes qualités principales en tant que joueuse ? Je dirais ma technique et ma vision du jeu. Et puis dernièrement, un peu plus costaud. C'est vrai ? Ouais. Tu t'es endurcie dans les duels. Parmi tous les coachs que tu as rencontrés, parmi tous les clubs que tu as faits aussi, quels ont été les conseils justement qui t'ont le plus aidé et qui t'ont fait développer ton jeu en fait derrière ? Surtout au pôle. C'est vraiment là où j'ai commencé à beaucoup progresser. Tout ce qui était prise d'info, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai galéré à prendre. Mais tout ce qui était prise d'info, après, techniquement, c'était plus de la... plus de perfectionnement. Parce que... Je ne vais pas me vanter, mais ça va quoi. J'étais déjà pas mal techniquement. Après, dans les duels surtout, ça passait par l'entraînement. Si à l'entraînement, je ne mettais pas le pied, je n'allais pas le mettre en match. Donc j'ai appris à durcir un peu plus mon jeu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque dans ton jeu ? Qu'est-ce qui te frustre ou tu te dis « j'aimerais bien être un peu mûle là-dessus » ? La finition. La finition ou les bases décisives. C'est vraiment le truc. Mais je dirais plus la finition parce que je suis quand même milieu de terrain offensif. Enfin, pas toujours, mais... Et c'est vrai que c'est toujours important de pouvoir aider l'équipe et de marquer des buts, d'être décisive. Des buts, tu n'en as pas marqué beaucoup. Mais tu en as marqué un, notamment, qui a beaucoup fait parler l'année dernière. Le but contre le Paris Saint-Germain. Cette frappe de loin. Est-ce que tu t'en rappelles ? Je pense que oui. Oui, je m'en rappelle. Mais surtout, est-ce que tu te rappelles de tout ce qui a suivi derrière médiatiquement ? Oui, j'étais un peu choquée parce que je ne pensais pas que ça allait prendre tant d'ampleur sur les réseaux. Et même d'avoir été nominée pour les meilleurs buts de la saison, franchement, c'était un truc de ouf. Je suis partie là-bas la soirée pour l'UNFP. C'était nouveau pour moi et franchement, j'étais fière d'être là-bas. Ça t'a donné envie d'en mettre d'autres ? Bien sûr. Mais tu en mets à l'entraînement un peu des buts comme ça ou pas ? L'année dernière, un peu plus que cette année, mais ça va venir. On a parlé du jeu, on a parlé de tout ça. Maintenant, on va parler un peu de ton caractère. On a eu quelques infos sur toi. On ne dira pas les sources. Je vais les donner. On va te laisser réagir dessus. C'est vrai que tu es très gourmande. Moi, j'aime bien manger. Beaucoup. Et bien, bien manger. Comment tu gères le fait qu'en équipe de France, il y a un régime alimentaire à suivre ? Ça va, je me contentais de ce qu'il y avait, mais c'est vrai que je suis très gourmande. Alors, si je n'ai pas mon petit truc de sucre après manger et tout, c'est compliqué, mais après, on se plie aux règles et pas le choix. Et des fois, on avait des temps libres, alors on pouvait sortir et acheter deux, trois trucs. On avait des petites infos en off. Comme quoi, les règles n'étaient pas toujours suivies. Pas tout le temps. Il faut se faire plaisir un petit peu. Tu aimes bien aussi cuisiner. C'est des passions que tu as un petit peu à côté du foot, tout ce qui est autour de la cuisine. Oui, c'est ça. Mon père, il était ancien chef cuistot, donc dès qu'il y a des recettes à prendre, je prends, j'essaye. Et puis, voilà, c'est bon, c'est pas bon, moi j'ai testé, mais c'est vrai que j'aime bien cuisiner quand j'ai le temps. Tu fais profiter au co-expire ? Un petit peu, un petit peu. On me demande là, mais je ne peux pas faire pour tout le monde. la D1 prend une grosse ampleur, enfin, le football féminin en France prend de l'ampleur, mais il y a encore beaucoup de médias qui mettent du temps à en parler. Là, on fait une interview avec toi déjà, médiatiquement, il y a déjà quelque chose qui se passe, mais est-ce que tu trouves que médiatiquement, vous êtes assez mise en avant aujourd'hui dans le championnat français ? Je dirais que c'est mieux déjà, mais ce n'est pas encore ce à quoi on aspire. Maintenant, il y a certains médias qui font l'effort d'eux et je trouve ça bien. Par exemple, comme aujourd'hui, je trouve ça bien que vous veniez dans cinq clubs pour faire des interviews. Après, je pense que ça pourrait être encore plus médiatisé, mais après, ce n'est pas forcément de notre ressort. Donc, je pense qu'on fait les choses bien, que ce soit dans les clubs et en tant que joueuse. Après, comme je dis, ce n'est pas de notre ressort et c'est vrai qu'on aimerait un peu plus de visibilité. Au niveau des actions que vous pouvez effectuer auprès des jeunes, peut-être toi, quand tu as commencé, est-ce que tu avais des idoles un peu ou des personnes, des joueuses qui représentaient beaucoup pour toi ou alors c'était vraiment exclusivement des garçons que tu avais un petit peu comme idole ? Non, il y avait une fille que j'aimais bien, Louisa Nessim, elle ne joue plus aujourd'hui mais c'était une joueuse que j'adorais. Après, c'est vrai qu'on n'était pas émerveillés parce qu'on n'avait pas forcément connaissance du football féminin. Donc, c'est vrai que nos idoles, c'était plus des garçons. Pour ma part, à l'époque, c'était plus des garçons. Et la transmission, du coup, toi aujourd'hui, alors tu restes jeune, mais c'est vrai que la transmission auprès des jeunes, aujourd'hui, vous êtes diffusée, aujourd'hui, voilà, il y a des Coupes du Monde, il y a énormément de compétitions, il y a les joueuses qui, vous êtes sur FIFA maintenant, donc les petites filles peuvent peut-être plus s'identifier. Est-ce que toi, tu te sens impliquée dans ce développement-là auprès des jeunes déjà ? Oui, bien sûr. Moi, je sais que je suis marraine dans certains clubs de la région, les clubs par lesquels je suis passée. Donc, voilà, j'essaye toujours au maximum d'être présente pour les petites, même quand elles viennent au bord des terrains, les ramasseuses de balles, on essaie toujours d'être présente pour elles et d'échanger avec elles un maximum. Regarde, ça, la retournée arrobatique, là. Ouh là là ! Là, on va laisser ralentir. Ouh là là ! C'est vrai que vous êtes dans FIFA maintenant. Oui. Première fois que tu apprends que vous êtes dans FIFA, déjà, quelle a été ta réaction ? Au début, on n'y croyait pas parce que c'était à la base juste écrit, donc on s'est dit « Ouais, on verra bien ». Et puis, par surprise, on y était vraiment et c'est un truc de ouf. C'est trop bien. C'est trop bien de se voir dans un jeu vidéo et de se dire « Ça y est, enfin, est-ce que ça fait longtemps qu'il y a des filles qui jouent au foot quand même ? » non, c'est une bonne chose. Après, je n'ai pas lancé de pique mais ce serait bien qu'ils viennent dans tous les clubs. Parce que du coup, tu joues à FIFA ? Ouais. Je suis une geek un peu. Et du coup, tu aimes bien jouer vraiment avec les féminines du coup ? Ou tu joues aussi avec les... Alors, moi, je joue à Ultimate Team donc je fais ma propre équipe. Alors, il y a des filles et des garçons. C'est un mélange des deux. Ok. Tu aimes bien ce système-là ? Ouais. Moi, j'aime bien. Ça change et il n'y a pas de... Au moins, on est tous égales. Tous égaux. Pardon. On laisse la ralentie ou on ne laisse pas ralentie ? Est-ce que vous en avez beaucoup parlé entre vous ? Est-ce que vous jouez un peu entre vous au Havre avec les féminines ? Alors, il y en a très peu qui jouent à la Play. On doit être... Je ne sais pas... À FIFA, on doit être genre 3 ou 4. Donc, on ne joue pas forcément ensemble mais on geeks, on s'envoie des snaps, on n'a pas qu'il y a machin. On a la gavorie en profondeur. Ça, c'est plus comme avant. J'étais gourmande, là. Est-ce que le fait de jouer à la console, ça t'aide dans ton rôle de footballeuse aussi ? Un petit peu, je pense, parce qu'inversement, ce que je reproduis sur le terrain, j'essaie de le reproduire à FIFA et inversement, ce qu'il y a sur FIFA, j'essaie de le mettre sur le terrain. Donc, la frappe contre le PSG en faisait partie ? Ouais. On va dire ça. On va dire ça. On va regarder ça. Je l'avais prédit, j'avais fait le match. Ton expérience en équipe de France, est-ce que tu peux revenir sur ta première sélection ? Alors, ma première sélection, j'avais, c'était en U16, donc je devais avoir 16 ans, et un tournoi au Portugal. un match qui t'a marqué ? Je me souviens d'une seule action dans le match, sur mon premier ballon où je fais une transversale à l'opposé, mais c'est tout. C'est vrai que c'est, on en parle souvent quand on parle des bleus, on dit, oui, le fait d'avoir porté le maillot, d'avoir écouté la Marseillaise, d'avoir chanté la Marseillaise pour la première fois, est-ce que c'est ces moments-là qui t'ont marqué ou est-ce que c'est complètement autre chose ? Forcément, ça marque, la première Marseillaise, t'es comme ça, tu te dis, est-ce que je veux y arriver ? Et puis, les premières minutes, forcément, ça marque et après, il y a aussi d'autres moments, les grosses compètes, et puis aussi le groupe, l'exigence, les entraînements, et tout, c'est vraiment hors cas, je dirais même que c'est différent de quand on est en club. Parmi les moments de groupe, t'es avec des colloques, on va dire, l'équipe de France, c'était qui ton binôme en équipe de France ? À l'époque, c'était Hélène Fercoc. Ah oui. Sacrée Hélène. Ouais, c'était mon binôme de chambre. Un binôme très souriant, du coup ? C'était le bordel. C'était pas le bordel, mais c'est vrai qu'on rigolait bien. Mais très sérieuse, parce que quand elle mettait ses lunettes et qu'elle faisait ses devoirs, t'as parlé de l'équipe de France A, on va juste faire un pas là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de concurrence en France, mais est-ce que toi, tu vois comme quelque chose qui est quasiment inaccessible pour toi ou est-ce que tu te dis que t'as ta chance et que tu te vois dans cette équipe de France A dans futurs mois, futures années ? Forcément, ça reste dans un coin de ma tête. Après, inaccessible, je dirais pas ça parce que ce serait baisser les bras, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Après, il y en a qui ont été sélectionnés à 30 ans, donc je me dis que j'ai encore 50-20 mois. Mais bon, après, c'est pas une fin en soi. Si moi, je me plais dans mon club et que j'arrive à jouer à un certain niveau, je pense que c'est déjà bien. un caractère de battante. Toujours. C'est un caractère que vous avez dans le collectif. Quels sont tes objectifs personnels et peut-être collectifs cette saison ? Déjà, collectif, déjà, se maintenir sera une très bonne chose. Et puis, si tout se passe bien, faire mieux que l'année dernière. Donc voilà, atteindre une certaine place au classement. Et puis, après, individuellement, marquer les buts. Non, déjà, gratter un maximum de temps de jeu parce que c'est important. Et puis voilà, aider l'équipe au mieux, marquer des buts, faire marquer. Et puis après, on verra un. Donc je le souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout le temps. Merci à vous.